Bienvenue à vous, le planète de l'éloquie. Bonjour Kamit ! Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux vous dire que je vous aime. Et ne l'oubliez jamais, les élohims vous aiment aussi. C'est très important car notre message est un message d'amour. Alors je voudrais commencer par adresser un message particulier au peuple Kamit qui risque parfois de tomber dans la confusion au début de ce stage. Les messages des élohims sont révolutionnaires avec un accent circonflexe. Rêve-olutionnaire. C'est le rêve et la révolution en même temps. C'est très important. Et toute révolution, surtout dans des pays qui ont été colonisés, qui ont été martyrisés, passe par, Mao Zedong l'avait très bien compris, par d'abord une révolution culturelle et cultuelle. Et le meilleur instrument de cette révolution culturelle et cultuelle en Kamar, en Afrique, c'est le mouvement raélien. Prenez conscience qu'il n'y a que nous, seulement nous, qui faisons une promotion qui doit être absolument fanatique d'apostasie de toutes les religions héritées des colonisateurs. Il n'y aura pas de décolonisation en Afrique tant que vous aurez les religions de ceux qui vous ont envahi par la violence. C'est, oubliez ça, tant que vous gardez leur culture, leur religion, leur langue, vous êtes soumis. Et ils continuent de vous soumettre. Et c'est une révolution indispensable. Il n'y a pas, Mao Zedong l'avait très très bien compris, il a réussi sa révolution en Chine, il n'y a pas de décolonisation, car c'est aussi un pays colonisé, la Chine, comme l'Inde, comme toute la planète, qui a subi ce que les Japonais, vous savez qu'autrefois, d'ailleurs vous connaissez ce livre sûrement qui était très célèbre en France, le péril jaune. Les Français, les Européens avaient peur quand la Chine s'éveillera, c'est un livre très célèbre, le danger des jaunes. Et les Japonais, les Asiatiques, quand on leur parle de ça, vous parlez du péril jaune, c'est-à-dire que nous on n'a jamais colonisé la planète, jamais, mais nous on a une autre expression qui est la catastrophe blanche, car c'est exactement ce qui est arrivé, il y a eu la catastrophe blanche, qui est ce petit peuple européen qui a colonisé toute la planète, à part quelques petits pays, le Japon, qui a su échapper à tout ça, mais autrement l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, tout, la Chine, l'Inde, colonisée par une minorité qui s'est servie de technologie, d'ailleurs qu'ils n'avaient pas inventée eux-mêmes, pour imposer par la violence leur culture, leur religion, et esclavagiser, et martyriser, et commettre des génocides un peu partout. Alors, ça c'est important, nous sommes des révolutionnaires, et le mouvement réélien, je le rappelle, il n'y a que nous, et seulement vous les rééliens, soyez conscients de ça, il n'y a que vous, qui faites une promotion, et devez faire constamment une promotion, et freiner, pour que les gens apostasient. Comme Uriel, qui je crois vous enseigne, est avec vous, le dit, il a très bien écrit, le poison blanc, et un noir chrétien, est un traître à la mémoire de ses ancêtres, un chinois aussi, un américain, surtout les amérindiens, en ce moment j'essaie de faire une grande campagne pour les amers indiens, ils ont des raisons d'être amers, les indiens d'Amérique, qui ne sont pas indiens, ils sont tellement cons les blancs, qu'ils sont arrivés en Amérique, ils ont cru que c'était l'Inde, c'est pour ça que les peuples originaux, comme vous, qui ont été martyrisés par les blancs, on continue de les appeler des indiens, ce qui est terrible, c'est qu'eux-mêmes s'appellent aussi indiens, pourquoi ? Parce que les blancs étaient trop cons, et qu'ils sont arrivés, on est arrivé en Inde par l'autre côté, donc c'est l'Inde, donc c'est des indiens. Maintenant qu'ils savent, parce que quand même, ils ont un peu évolué, que ce n'est pas l'Inde, ils continuent de les appeler des indiens. Waouh ! Peut-on être plus bête ? Peut-on être plus borné ? Et c'est ces gens-là qui vous ont martyrisé. Ce n'étaient pas des gens intelligents, ce n'étaient pas des gens brillants, ce sont des gens qui ne savaient pas très bien où ils allaient, mais qui arrivaient avec des fusils, et comme ils avaient une supériorité militaire, ils ont imposé ce que vous savez et ce que vos ancêtres ont subi. Alors je reviens là-dessus, c'est très important. La mission des Raëlias en Kama, c'est d'abord et avant tout, la révolution culturelle. De retrouver vos racines, vos vraies racines, celles qui sont culturelles, pas les racines physiques, ça ne veut rien dire des racines physiques. Les racines culturelles, ce qui fait que votre peuple avait des traditions, des religions magnifiques, extrêmement liées aux Elohim, des musiques, des écrits, des choses extraordinaires, une richesse extraordinaire, qui a été détruite, méprisée, qu'on a tenté de détruire, des traditions vestimentaires. Je suis très heureux de voir au premier rang des femmes merveilleuses, magnifiques anges, kamites, sains nus. Mais évidemment, pourquoi les gens ont caché leur sein tout d'un coup, imposé par la religion catholique, l'instrument des pouvoirs européens pour venir dire, attendez, non, non, il faut vous couvrir. Et nous, c'est pour ça que Gotha Pless, qui maintenant fait beaucoup de bruit chez nous en Amérique, promenez-vous sains nus, les Américaines disent, eh ben oui, pourquoi les hommes ont le droit d'être sains nus ? Et pourquoi pas nous les femmes ? Mais c'est pareil en Afrique. Et c'est terrible de voir, et je l'ai vu quand j'étais en Afrique, des femmes européennes qui vont en vacances sur les plages et qui se mettent sains nus, et puis il y a des Noirs qui arrivent et qui leur disent, ah vous ne respectez pas nos traditions, il faut vous couvrir. Wow ! C'est tout le contraire. Elles sont dans la pure tradition kamite d'être fière de son corps, et puis les Noirs qui viennent les critiquer ou leur dire de se couvrir, eux, ils ont complètement été décervelés, été dépersonnalisés, lavage de cerveau par les religions catholiques qui leur ont dit, habillez-vous, cachez votre nudité, sinon vous êtes comme les animaux. Il faut être comme les animaux. Les animaux sont purs, vrais et de la véritable intelligence. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur l'intelligence. Vous êtes en train de débuter un stage, enfin une académie du bonheur, et d'ailleurs il y a des sourires, je vois qu'on est heureux. Donc, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est d'abord être fier de soi-même, fier de ce qu'on est, fier de l'être qu'on est, de la culture, des ancêtres que vous avez. Vous êtes là parce qu'une succession d'ancêtres ont vécu, ont transmis la vie et font que vous êtes... Ils sont vivants à travers vous. Et quand ils vous voient singer les Européens, ils pleurent. Parce qu'il y en a qui sont vivants sur la plaine des Elohim, n'oubliez pas. Et quand ils vous voient aller dans leurs églises, ils pleurent. Quand ils vous voient vous habiller avec des costumes et des cravates comme les Européens, ils pleurent. Alors, maintenant qu'ils ont leur indépendance, entre guillemets, mais soi-disant indépendants, qui sont la capacité d'être eux-mêmes, ils continuent de nous trahir culturellement en s'habillant comme les Européens, en ne retrouvant pas les langues africaines originelles qu'on leur avait léguées, nous, les anciens, en ne retrouvant pas les religions originelles beaucoup plus belles que la religion de la souffrance qui est la religion catholique, vous trouverez des trésors dans les religions anciennes africaines de valorisation de la nature, de respect de la nature, de communion avec la nature, avec des mots un peu primitifs, certes, mais moins primitifs que la religion catholique, parlant du dieu de la forêt, mais il faut le comprendre, c'est l'esprit de la forêt, c'est l'esprit des arbres qui ont une conscience aussi, l'esprit des animaux qui ont une conscience aussi, toutes les merveilleuses danses africaines où les gens imitent deviennent des animaux, un peu comme les aborigènes d'Australie, c'est magnifique, c'est se sentir un, l'unité avec tout ce qui est vivant. Et là, alors là, les religions chrétiennes, elles en sont loin, c'est la religion de la mort, de la souffrance, du sang, du sacrifice, c'est épouvantable, c'est une horreur, ça n'a rien à voir avec Jésus, Jésus, il déteste la croix, il déteste le sang, il aime, il aimait l'amour, il aimait tout le monde, il était plein de fraternité, il apportait un message de paix et d'espoir. Alors, je voudrais insister maintenant sur autre chose qui est l'opposé, pas l'opposé, mais le complément indispensable de cette fierté du peuple de Kama qui doit relever la tête et qui doit surtout acquérir, faire cette révolution culturelle et culturelle. Mais en même temps, il faut faire, ne pas tomber dans l'erreur de la revanche, à savoir, tomber dans le racisme. car je sais que récemment, il y a eu des aventures très tristes qui sont arrivées à Pierre Bolduc qui est parmi vous et que je salue, que j'aime beaucoup. Il faut comprendre que nous ne sommes pas africains, européens, américains, nous sommes des citoyens de l'univers, de l'infini. L'Afrique, c'est beau, l'Europe aussi. Ce qui est épouvantable dans le colonialisme, c'est qu'un continent vienne, pille un autre continent, esclavagise les ans, leur enlève leur culture et leur langue et par la violence les oblige à envoyer leur richesse chez les autres. Ça, c'est le colonialisme dans toute son horreur. Mais le colonialisme est à exclure complètement. Par contre, il ne doit pas déboucher, la lutte contre le colonialisme ne doit pas déboucher sur le racisme. Il y a des Noirs et Uriel le sait qui vit en Europe et peut-être qu'un jour le guide continental raélien européen sera noir. Et tous les raéliens européens blancs seront très heureux. Il faut que si un jour Pierre Bolduc vit parmi vous, il devient, lui ou un autre, un guide continental pour l'Afrique blanc, c'est parce qu'il aura choisi d'apporter son savoir-faire, ses capitaux, son argent pour vivre parmi les Africains qui l'aiment, pour les aider à s'élever, il est kamite. On est kamite quand on décide d'y vivre et de faire bénéficier les gens qui y vivent de notre personnalité. Je me sens kamite. Est-ce que j'ai besoin d'être blanc pour être kamite ? Pas du tout. Mais n'oubliez pas, pas de racisme. J'ai entendu dire, voilà, maintenant que Maitreya a nommé Pierre superviseur des erreurs qu'il y avait eu en Afrique dans le mouvement, certains ont réagi en disant on revient au colonialisme. Et là, quelle confusion mentale épouvantable. Le colonialisme, encore une fois, c'est piller, esclavagiser, soumettre par la violence et tout, emmener les richesses dans un autre pays. J'encourage tous les raéliens du monde à venir vivre en Afrique et j'espère que vous êtes comme moi quelles que soient leurs couleurs de peau. Vous avez de plus en plus de Chinois, il faut qu'il y ait beaucoup de Chinois qui amènent leur savoir-faire, leurs capitaux, qui amènent leurs connaissances et leurs couleurs. N'oubliez pas, les Elohim ont créé cette race. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont plus qu'une. Pourquoi ils n'en ont plus qu'une ? C'est important. Pourquoi ils n'ont plus qu'une race ? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le melting pot que nous devons créer sur la terre. Qu'est-ce que c'est le melting pot ? C'est que toutes les races originelles que les Elohim avaient, ils avaient cette race comme nous, se sont mélangées. on fait des enfants ensemble et progressivement, toutes ces couleurs se mélangent pour former une seule couleur. Les Elohim ont une seule race qui comporte, qui est composée de toutes les races originelles. Quand vous faites, et vous le savez, quand vous faites des enfants mixtes avec d'autres cultures, avec d'autres races, ils sont génétiquement plus forts, plus beaux, plus intelligents. Par contre, quand certaines races, certaines ethnies comme les aborigènes très isolées ou les Esquimaux autrefois très isolés se marient entre eux en des enfants, entre eux, ils sont de plus en plus affligés de maladies génétiques. Et les Esquimaux avaient cette tradition magnifique quand des Blancs arrivaient, ils offraient les femmes pour qu'ils fassent des enfants avec parce qu'ils savaient que ça allait enrichir leur patrimoine génétique, que ça allait faire des enfants plus beaux, plus intelligents, moins malades, plus forts. Si vous vous mariez comme les rois de France autrefois entre vous, ça fait des tarés, ça fait des arriérés mentaux. Et toutes les royautés européennes, vous les regardez, on voit qu'ils ne sont pas brillants. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mariés entre eux. Les Juifs aussi, les Juifs traditionnalistes qui se marient seulement entre eux, sont tous myopes, ils ont tous des handicaps, ils ont tous des maladies parce qu'ils se marient entre eux. Il faut s'ouvrir. Et c'est là que cet enseignement est merveilleux parce qu'il faut être ouvert. Alors, accueillez avec l'amour qui est le vôtre tous les gens qui veulent venir vous enrichir. Pas ceux qui veulent venir vous piller. Ça, c'est le colonialisme. Mais ceux qui viennent vous enrichir. Souhaitez qu'un jour le guide continental de l'Afrique soit jaune, blanc, noir, pourquoi pas ? Et souhaitez qu'un jour le guide continental européen soit jaune ou noir ? Je pense qu'il est très possible qu'un jour le guide continental européen. Est-ce que vous n'en seriez pas fier ? Est-ce que vous n'en seriez pas heureux ? Est-ce que vous trouveriez normal que les Européens disent « Ah, comment un noir ? » Non, il n'y a pas de couleur de peau chez nous. Il n'y a que la couleur de la conscience. Vous êtes des enfants de l'univers. Mon pays, c'est l'univers. Je ne suis pas français. Je ne suis même pas terrien. Si t'es rien, si t'es rien, t'es rien. On est de l'univers. On pourra rencontrer bientôt, on va le faire, d'autres races, d'autres espèces intelligentes, d'autres planètes qui n'auront rien d'un être humain mais qui seront des consciences magnifiques, pleines d'amour. Il faut se préparer. Évidemment, les pauvres racistes qui regardent, qui ont des comportements inacceptables avec ceux qui ont juste une couleur de peau différente. Alors là, imaginez s'ils voient arriver de l'espace des gens avec quatre bras et trois jambes ou avec six yeux et cinq oreilles. Imaginez ce qu'ils vont leur faire subir. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Je préviens vous le dire tout de suite. les extraterrestres de partout. Ils regardent la Terre et ils disent c'est un no-fly zone, il ne faut pas y aller parce que déjà pour une petite différence de couleur de peau, ils s'esclavagisent, ils se colonialisent. Si on y va, nous qui ressemblons à des oiseaux ou à des poissons ou à des chauves-souris, il ne vaut mieux pas y mettre les pieds. Et nous, notre travail iraélien, c'est d'ouvrir les consciences, préparer les gens à accueillir des êtres différents. Évidemment, la petite différence de couleur de peau, commençons par ça et après, on va pouvoir éveiller les êtres. Mais, pensez-y, accueillez les gens de couleurs différentes, d'origines différentes qui viennent vous enrichir. Ça ne veut pas dire d'accepter le colonialisme. Ils viennent vous enrichir. Je crois savoir que Pierre a comme envie de prendre la nationalité burkinabée. C'est magnifique. Il veut venir enrichir de sa couleur, de ses connaissances, de sa sagesse, l'Afrique. Et Uriel fait la même chose en Europe. Votre pays, c'est l'infini. Vous êtes des enfants de l'univers. Ne vous limitez pas et ceux qui ont fait cette erreur, excusez-vous et tout va bien. Alors, je vous souhaite un merveilleux stage. Et pour conclure, avant de vous laisser la parole à vos enseignants, c'est l'Académie du bonheur. Comment être heureux ? Alors là, je vais vous faire plaisir les Africains. Il faut être comme les Africains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quel est le problème des Européens ? Ils pensent. Ils pensent. Ils adorent cette statue du penseur de Rodin. Ils veulent être intelligents. Ils croient être plus intelligents que tout le monde. Et ce faisant, ils sont plus cons que tout le monde. Essayez d'être bêtes. Plus vous êtes bêtes, plus vous êtes intelligents. Si vous faites semblant d'être intelligents, d'abord, on voit que vous faites semblant et vous avez l'air encore plus bêtes. Si vous faites semblant d'être intelligents, vous n'êtes pas intelligents. Ne pensez pas. Le cerveau, il y a deux parties dans le cerveau. Tout le cerveau qui pense, la conscience, qui est une poubelle. C'est l'horreur, la conscience. Et puis, vous avez la supraconscience, qui est l'être, qui est ce que vous utilisez quand vous dansez. C'est pour ça que j'aime l'Afrique. Vous ne pouvez pas danser en pensant. Si vous pensez, vous allez danser très très mal. J'ai le souvenir merveilleux de l'Amane. Quand il danse, j'espère qu'il dansera encore. Pour vous, il ne pense pas quand il danse. Quand vous chantez, vous ne pensez pas. Si vous pensez en chantant, vous ne pouvez pas chanter. Quand vous voulez avoir un orgasme sexuel, si vous commencez à penser, c'est fini. Quand on pense, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la conscience. Et qu'est-ce que c'est la conscience et la pensée ? C'est que du passé. J'insiste. Votre pensée est toujours vieille. Vous ne pouvez pas avoir de nouvelles pensées. Alors vous allez me dire, mais si je pense au futur ? Oui, si vous pensez au futur, c'est des vieilles pensées. Mozart, quand il compose une nouvelle musique, il utilise sa culture, son passé, tout son vieux cerveau pour créer une nouvelle musique. Van Gogh, quand il peint, il utilise tout son passé, tout ce qu'il a appris pour faire une... Il est impossible d'avoir une pensée nouvelle. Alors, il faut bien le comprendre. Alors comment faire pour être nouveau ? Il faut être. Vous êtes quand ? Quand vous riez. Si vous pensez en riant, ce n'est pas un vrai rire. Vous ne pouvez pas penser et rire. D'ailleurs, vous le savez, quand on va dans des endroits où il ne faut pas rire, des enterrements, des endroits où il faut être sérieux, on a du mal à ne pas rigoler parce que c'est naturel, parce qu'on ne veut pas penser, parce que notre bonheur, c'est d'être comme un enfant. Les enfants ne pensent pas. Les enfants sont connectés à tout, heureux, joyeux. Ils voient des merveilles partout. Un oiseau, c'est un dragon. Un papillon, c'est une sirène. Ils rêvent. Le rêve, si important dans la culture africaine. Alors, n'imitez pas les Européens dans cette horreur de la pensée. La pensée est responsable de tous les drames sur Terre. Et vous, personnellement, maintenant je vais vous parler personnellement, il y a des gens dépressifs. Qu'est-ce que c'est être dépressif ? C'est remuer le passé. C'est des gens qui disent « Oh là là, je vieillis, qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais jeune ? » « Oh, mes seins étaient plus hauts, j'avais plus de cheveux, j'avais pas la barbe blanche. » Et on pense. Et les gens qui sont en dépression profonde ressassent, ruminent, on dit, comme les vaches, sans arrêt, les mêmes pensées. Et ils sont malades. Et ils sont malheureux. D'ailleurs, j'aime beaucoup les paroles de ce sage africain, de ce qu'on appelait un sorcier autrefois, ou quelqu'un du village qui était mal dépressif. Ça a toujours existé, des gens qui commencent à penser trop. Aller le voir, aller voir le chaman du village. Et ce chaman merveilleux, il disait « Je suis malheureux, je suis dépressif, je ne dors plus. » La première question que posait le chaman est « Quand as-tu arrêté de danser ? » « Quand as-tu arrêté de danser ? » Parce que c'est évident. Quand vous commencez à penser, vous ne dansez plus. Vous ne chantez plus. Vous ne jouez plus de tam-tam. Vous ne souriez plus. Il faut être heureux sans raison. Vous vous réveillez, vous souriez sans raison. S'il y a une raison à votre sourire, ce n'est pas un vrai sourire. Riez sans raison. Des fois, les gens rient et disent « Pourquoi tu ries ? » « Pour rien. » Ah, ça, c'est du vrai rire. Si vous riez parce que quelqu'un est tombé à côté de vous, ce n'est pas du vrai rire. Vous riez en réaction à ce qui se passe. Le vrai rire, il vient de l'intérieur. Il est naturel. Moi, parfois, j'ai un orgasme sexuel tellement bon que j'éclate de rire. Pourquoi ? Ce n'est pas drôle, l'orgasme. De bonheur. Riez pour rien. Parce qu'on ne pense pas. Et si on ne pense pas, c'est le bonheur. Vous pouvez voir un coucher de soleil et éclater de rire. Voir un oiseau, je suis sûr que vous en avez des merveilleux. En camas, j'aimerais tellement être avec vous. Voir un animal, voire des belles africaines qui dansent. Riez. Quand vous riez, vous êtes. Vous êtes où ? Dans la supraconscience. Si vous avez des anxiétés, c'est un autre volet des maladies mentales tellement nombreuses aujourd'hui. L'anxiété, c'est quoi ? La peur du futur. Je vais vieillir, je vais être de plus en plus vieux, je vais être de plus en plus malade. Qu'est-ce qui va arriver à ma famille, à mes enfants ? Et on ne dort plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est la pensée. C'est la pensée qui n'est que du vieux. Encore une fois, vous processez constamment du vieux et vous pensez à du vieux parce que l'avenir, il n'a aucune chance d'être comme le passé. Il n'existe pas encore, vous ne savez pas ce qui va arriver. Souvenez-vous, dans votre vie, le nombre de fois que vous vous êtes fait du souci pour ce qui allait arriver, il ne s'est jamais arrivé. C'est presque constant. Et si ça arrive, ça n'arrive jamais comme on l'avait prévu. Parce que la pensée, elle n'est que vieille, elle ne sait pas être présente. La supraconscience, oui. Alors je vais vous laisser avec vos enseignants pour vous laisser dans ce présent merveilleux que les Africains, plus facilement que les Européens ont, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas perdu cet amour de la danse, cet amour du chant. Raël, c'est magnifique. Alors les Européens, quand ils voient ces vidéos, quand ils voient ces vidéos des Africains, ils regardent, ils sont cons, pourquoi ils font... Ben oui, parce qu'ils pensent. Comment on dit, ils pensent. Ils sont malades de la pensée. Et quand on pense, on devient colonisateur, on adopte une religion de la culpabilisation, du « mais accule pas ». On est dans le passé, Jésus est mort sur la croix pour faire de la pensée, ça. Il a souffert pour toi. Repends-toi, souffre dans ton cœur. Tu es né pour souffrir. C'est la pensée. Vous êtes né pour être heureux. Vous êtes né pour jouir de l'instant. Et j'espère, s'il m'écoute, que Laman vous fera une de ses danses merveilleuses et que vous danserez avec lui. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime, et bonne Académie du Bonheur. Et... Juste... Oh, le tam-tam ! Juste un mot de plus ! Juste un mot de plus ! Juste un mot de plus ! Et c'est moi qui le fais ! Kaman ! Ooooooooh ! Ooooooooh ! Ooooooooh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada